... À quel moment vous avez pensé qu'à partir de vos collections, vous aviez un ensemble qu'il fallait montrer et dont il fallait organiser la présentation au public ? J'avais une grande maison à la campagne et à côté de cette maison, il y avait une ferme et le premier étage de cette ferme était entièrement... Ça faisait une immense pièce de 15 mètres par 7, je ne sais pas. Et j'avais fait là une espèce de salle d'exposition privée où je recevais mes amis, où il y avait gens gentils... Déjà, vous aviez un petit musée dans la maison. Oui, j'avais un petit musée dans la maison. Ça, j'ai acheté cette maison en 68. Et donc, il y avait déjà des spots, des socs. Je s'étais aménagé comme un musée. Et j'ai amené un nouvel objet. Quand j'avais un nouvel objet, je ne le mettais pas dans ma chambre. Je le mettais là, à la place d'honneur, de façon à le voir quand j'ouvrais la porte. Et j'allais très souvent m'y asseoir, regarder ces objets, etc. Donc, j'avais en quelque sorte mon musée privé. Et la demande des visiteurs, ça a commencé, le bouche-oreille a commencé. Et puis le mystère, ça se passe chez lui, dans sa propriété. Et puis Genève est un village. Et puis, à part ça, le milieu des marchands, etc. À chaque fois qu'il venait, est-ce que je peux amener quelqu'un ? Je me suis installé en 1974, ma société ayant énormément prospéré. J'ai acheté un immeuble. Et puis, j'ai acheté l'immeuble voisin. J'ai aménagé ça en siège social. Et dans le deuxième immeuble, il y avait, séparé par cet ancien immeuble locatif et des appartements, il y avait un grand local qui était complètement isolé. Il aurait fallu en faire un économa, mais je l'en avais déjà. Et ce local ne servait à rien. Et je me suis dit, bon, c'est pas très bien placé, parce que mon immeuble était sur un grand boulevard. Et ça, c'était dans l'immeuble de derrière, dans une petite rue. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je risque ? J'ai le local, il n'y a qu'à mettre une fille à la réception. Et au fond, ça ne me coûte rien de plus. Et je l'ai aménagé et j'ai installé le premier musée. Ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était en 1977. Le besoin de faire des nouvelles expositions m'a entraîné à acheter, à acquérir, à compléter, justement en directeur de musée et non plus en collectionneur. Vous appartenez à la catégorie des collectionneurs savants. Le plaisir sensuel, le plaisir que l'on a à envelopper du regard un objet et avoir un dialogue avec lui qui se poursuit après qu'on l'ait acheté, évidemment, c'est quelque chose qui s'est exercé sur moi, plus particulièrement dans les domaines africains et océaniens. Il m'est arrivé d'acheter des pièces indonésiennes comme il m'est arrivé d'acheter des pièces précolombiennes qui ne me touchaient peut-être pas extraordinairement, mais que je jugeais très belles et que je jugeais indispensables pour compléter la collection. Alors que je crois que dans l'art africain, là, ça ne m'est jamais arrivé. C'est toujours le collectionneur qui a acheté, pratiquement jamais le directeur de musée. Est-ce que vous avez négocié avec le président de Sosbis, Guillaume Serruti, avec l'expert Jacques Blazic, que le catalogue de la vente soit un gros catalogue savant avec beaucoup d'informations ? Est-ce que c'est important pour vous qu'il reste un objet ? Écoutez, tout a été pratiquement publié par mes soins avec les meilleurs ethnologues et archéologues, disons, américains. Vous avez vendu, par exemple, à la République française, puis ensuite, enfin, une deuxième fois, à la République française, à travers le musée du Quai Branly, vous disiez tout à l'heure des ensembles cohérents de votre collection, parce que vous souhaitiez qu'il reste intangible. Vous avez aussi beaucoup donné aux musées nationaux, en particulier au musée du Quai Branly, pour le pavillon des sessions. Est-ce qu'il y a dans votre regard une différence entre un objet qui est devenu inaliénable dans les collections d'un musée, que vous regardez à travers la vitrine d'un objet, et un objet qui est dans une collection privée, que l'on a la possibilité d'acheter, qui va avoir de nouveaux propriétaires ? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez différemment ? Non. Non ? Non, pas particulièrement. J'admire un objet, où qu'il soit. Je n'ai pas de jalousie. J'ai tellement d'objets chez moi. J'ai des objets très beaux. Par exemple, quand j'ai déménagé à Paris, j'ai pris un beaucoup plus grand appartement. J'ai pu amener tout un ensemble de sculptures de Nouvelle-Irlande qui était dans un grenier et que je n'avais pas vu au fond depuis que j'en avais fait une exposition. Vous vous rappelez, à la Fondation Bismarck. Alors là, j'aurais volontiers un appartement à Madrid, un appartement ici, un appartement là. Pour pouvoir déployer la collection. Voilà, pour pouvoir déployer la collection. Merci.